salut mon pote cette semaine pas si bête s'intéresse à lui yacine brahimi tu le reconnais bien sûr il fête ses 31 ans aujourd'hui et bien c'est l'occasion de redécouvrir ou découvrir les moments forts de sa carrière c'était un joueur brillant même scolairement intellectuellement il m'avait dû me casser les pieds je n'avais pas fait démarrer à quand tiens et donc je le fais rentrer et premier ballon qui touche il est parti de la moitié adverse il a drivelé toute l'équipe il était marqué et il m'a regardé j'étais obligé de rigoler yacine brahimi est né à paris via montreuil joue dans le club local de cette ville et il aime imiter les gestes techniques de ronaldinho encore zidane et même en inventer ensuite il fait un passage à vincennes à l'INF clairfontaine à l'INF clairfontaine il avait un petit rituel avant d'aller se coucher sa maman elle me disait que quand il avait 10 11 ans il dormait avec son ballon dans le lit un court passage également au psg avant de terminer sa formation au stade rennais il est techniquement surdoué bon physiquement il n'est pas très costaud mais la tendance à jouer seul il comprend pas que le foot c'est collectif il veut dribbler marqué solo il oublie ses partenaires il et ses formateurs le réprimandent souvent en lui disant lâche un peu plus le ballon il faut dire que dans les 30 derniers mètres il est inarrêtable il a un centre de gravité très bas puis il est rapide technique et puis il a une faculté à changer de rythme il monte les échelons 1 à 1 et puis il remporte la coupe gambardella en mai 2008 avec rennes un mois après il signe son premier contrat pro et là on lui prédit un bon avenir un bel avenir en ligue 1 bon finalement ça va pas se passer comme ça puisque ça va être très compliqué pour lui d'intégrer l'équipe première à une dure concurrence et il comprend très vite qu'il n'aura pas sa chance il est prêté à clairement en ligue 2 et c'est le coach de clairement michel des acariens qui va le faire progresser qui va l'aider qui va lui faire confiance et lui brahimi est très intelligent et donc il sait qu'il faut qu'il modifie son jeu c'est ce qu'il va faire puisqu'il va être plus collectif un dribbler collectif tout simplement il va délivrer deux passes décisives marquées huit buts en 30 matchs retour en bretagne il est plein de confiance on lui prolonge son contrat malheureusement des pépins physiques et puis aussi il se donne pas à fond aux entraînements le coach ne lui fait pas confiance il ne joue plus seulement avec la cfa aucun club ne souhaite le recruter si et bientôt non gaillard mais pas question de rejoindre ce club il se dit qu'il pourra progresser à l'étranger direction l'espagne je pense que la patience a des limites les clubs les coachs font leur choix voilà moi j'ai accepté voilà j'ai juste préféré partir pour pour pouvoir m'épanouir eric pomberts le sélectionneur des espoirs croit en son potentiel et il a raison puisqu'il le sélectionne en 2010 pour affronter malte et justement il a eu raison puisqu'il délivre une passe décisive il débarque donc à grenade on est en 2012 il est prêté avec option d'achat il va vite s'intégrer et s'épanouir dans ce championnat qui correspond plus à ses qualités et grenade va lever l'option d'achat il y reste deux ans et c'est la première fois qu'on lui fait autant confiance et surtout il devient un titulaire indiscutable et c'est à grenade qu'il prend également une décision pour la suite de sa carrière en sélection il délaisse les bleus pour l'équipe d'algérie on est en 2013 c'est le choix du coeur pour faire plaisir à sa famille et à ses parents et donc il est sélectionné pour la première fois en 2013 participe à la belle aventure à la coupe du monde se souvient bien sûr de son but magnifique face à la corée du sud à la fin de la saison 2013-2014 il termine meilleur dribbler et joueur africain de l'année en Ligue 1 Bonne nuit à tous, merci à tous, je veux dire merci à tous mes amis de l'année passée, à tous les clubs et à tout le continent d'Afrique, merci ses performances avec Malaga tapent dans l'oeil de grands clubs, des clubs plus UP et il décide de rejoindre le championnat portugais le FC Porto au montant du transfert 6,5 millions d'euros, la bonne affaire aussi pour le stade René qui touche 20% de la transaction et puis il devient le troisième algérien à porter le maillot blanc et bleu, tu te souviens bien sûr de Rababadjer et donc il a décidé de porter le numéro 8 Il ne rate pas ses débuts avec le FC Porto, il enchaîne les belles performances et puis il inscrit de magnifiques buts, découvre la Ligue des champions justement il entre dans l'histoire en étant le premier algérien à inscrire un triplé dans cette compétition, c'était face au Bate Borisov Et puis il s'entend à merveille avec Jackson Martinez ou encore Quaresma et puis les dirigeants portugais, ils sont conscients qu'ils détiennent une pépite sa clause libératoire est estimée à 50 millions d'euros 2014 c'est vraiment son année puisqu'il remporte un deuxième titre individuel, il est élu meilleur joueur africain il devance Yaya Touré, Gervinho ou encore Aubameyang Son rôle change en sélection, il passe de joker à titulaire indiscutable avec l'arrivée du nouveau sélectionneur Christian Gourcuf justement Gourcuf à l'époque souhaitait le recruter à Lorient et donc il va avoir un rôle axial dans cette équipe juste derrière Slimani, ça va être l'un des leaders techniques de la sélection algérienne, va participer à la Cannes 2015 malheureusement, ça va être un échec en quart de finale face au futur vainqueur de la compétition, la Côte d'Ivoire Brahimi se sent très bien au FC Porto, il y reste 5 ans alors qu'il est très convoité le PG, l'OM, Lyon ou encore Barcelone, Besiktas, Tottenham souhaitent le recruter mais lui se sent très bien au Portugal et puis surtout il remplit son armoire à trophée puisqu'il remporte le championnat portugais et la Super Coupe Son plus beau trophée, il va le remporter avec la sélection, c'est en 2019, c'est la Coupe d'Afrique des Nations il arrive dans la peau d'un titulaire mais il se blesse des pépins physiques et il reviendra seulement pour la finale, finale remportée face au Sénégal à la surprise générale, il quitte le FC Porto, on pense qu'il va rejoindre l'un des 5 grands championnats européens bon finalement non, ça sera le Qatar Alrayan Benfica à souhaiter le recruter pas question d'aller chez un club concurrent, il expliquera qu'il attendait désespérément une prolongation du FC Porto Hors des terrains, il aide les associations, il a fait un don de 10 000 euros l'année dernière à une association de Porto pour venir en aide à des familles défavorisées et puis il a offert également des ordinateurs et puis il a financé des ablissements de santé dans son village de ses ancêtres en Algérie pour moi c'est une immense fierté d'être là aujourd'hui, d'être présent avec ma famille c'est vrai que c'est pas un jour comme les autres, même si c'est pas la première fois que je mets les pieds dans ce village à Edwada voilà mon gars, tu connais un peu plus Yassine Brahimi, n'hésite pas à liker, commenter et partager on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, n'hésite pas à proposer d'autres footballeurs et puis surtout abonne-toi, pas si bête !